C'est mal, c'est mal, et chuchote du... Hé, bonjour, hé, bonsoir, ça va, ça va ? Aujourd'hui je vais te raconter une histoire, une histoire qui m'est arrivée il y a du souquin ce jour, peut-être un peu moins. J'étais tranquillement installé quand tout à coup mon téléphone a vibré. Je reçois un mail et je regarde le mail. Le destinataire, c'est donc moi, et la personne qui me contacte, c'est une certaine Mireille. Le message est très simple, bonjour, tu es dispo par mail pour l'interrogation, Mireille. Alors je réfléchis. Est-ce que je connais une Mireille, moi ? Eh oui, je connais trois Mireille dans ma vie. J'ai une cousine qui s'appelle Mireille. Ça doit bien faire 20 ans que je ne l'ai pas vue. Ça m'étonnerait que ce soit elle qui me contacte. Je regarde le nom du mail. Non, ce n'est pas le même nom, donc c'est par elle. Je connais une deuxième Mireille. Ce n'est pas possible. Je ne vois pas comment cette deuxième Mireille aurait mon email. D'autant plus que je la connais, mais comme ça, de vue. Et je connais une troisième Mireille. C'est Mireille l'abeille, mais elle est très très occupée en ce moment. Donc, ce n'est pas non plus Mireille, l'abeille. Qui est cette Mireille ? Alors je me dis, ah, c'est une Mireille qui a mon adresse mail et qui a dû se faire pirater sa boîte mail. Je suis donc installé dans mon canapé. Il y a ma femme et ma fille à côté. Et je leur dis, ah, il y a une Mireille qui travaille à la chambre de commerce. Qui m'a envoyé un mail quand elle avait mon mail et je pense qu'elle s'est fait pirater sa boîte mail. Alors je vais lui répondre et nous allons nous amuser. Alors je reprends. Bonjour, tu es dispo par mail Mireille ? Moi ? Oui, bien sûr. Je n'ai pas dit bonjour. Parce que je vais droit au but. J'attends quelques instants. Et voilà sa réponse. Merci de m'avoir répondu. Je ne peux donc rester ainsi. Etant en déplacement pour des examens et analyses et de retour demain soir, on m'a découvert le virus de l'immunodifférence humanitaire, le VIH. Je n'ai voulu en parler à personne vu que cette maladie est mal vue aux yeux de tous. Je souhaite de tout cœur que tu gardes cette nouvelle pour toi. C'est vraiment important pour moi. J'ai besoin que tu me rendes un tout petit service, s'il te plaît. Y a-t-il impuraliste à proximité où tu peux te rendre facilement ? Mireille ? Impuraliste. Le VIH. Oh, my God. Je lui réponds. Oh, non. Pas toi. Mince. Oui, il y a un tabac. Pourquoi ? Le pourquoi, je l'ai écrit pique. J'ai un petit clin d'œil pour voir s'il va comprendre. Il ne comprend pas. Il se passe quelques instants. Il me répond. S'il te plaît. J'aimerais que tu m'achètes quatre coupons. Recharge. Transacache de 250 euros l'unité. Je te rembourserai en fin de semaine, si tu es d'accord. Après l'achat, il y a un code sur les coupons. Copie ou photographie-les pour me les envoyer par mail. Peux-tu le faire maintenant, Mireille ? Alors, je ne connais pas les recharges Transac de 250 euros. Donc, je vais regarder ce que c'est sur Google. Mais, je réponds ceci. Tu ne préfères pas que je t'envoie les 5 000 euros comme je te les devais, au moins ? On est réglés. Parce que tant qu'à faire, autant lui faire croire que je lui dois beaucoup plus d'argent. J'imagine sa tête. C'est pas un pigeon que j'ai. C'est un moujon. La moitié mouton, la moitié pigeon. Ça répond, c'est sans appel. Essaie d'acheter les coupons chez le pluraliste. Ça serait plus simple pour moi en ce moment. J'en ai vraiment besoin. Je me rends donc sur Google. Je tape le nom du crug là. Recharge Transacach. Je fais Google Images. Et je me rends compte que les coupons Transacach commencent en général par 5 5 5. Alors, me voilà. Je lui réponds. Voilà, il y en a 6. Tiens-moi au courant. Profite du bon temps. Tu rentres quand ? Et je lui fais la liste. 5 5 5 6 9 6 7 9 5 4 7 4. Le deuxième. 5 5 5 9 7 8 3 2 0 19 et ainsi de suite. Tant qu'à faire, il m'en a demandé 4. Je lui ai fait un bonus. J'en ai donné 2 de plus. J'imagine sa tête. Ouah ! J'ai gratté 500 balles de plus. Sa réponse quelques minutes plus tard. Je te remercie infiniment. Serait-il possible d'en avoir pour 2500 euros de plus ? Oh, dis donc, t'es un gourmand, toi ! Et aussi scanner les coupons ou les photographier. C'est un gourmand. 2500 euros de plus. Il a dit. Mais là, c'est un véritable moujon que j'ai devant moi. Et là, je lui réponds. Je ne comprends pas. Le pluraliste m'a donné une liste de numéros qu'il a écrits sur un bout de papier. Je viens de retourner le voir. Et il fait comme si je n'étais jamais venu. Que dois-je faire, Mireille ? Scanne ou photographie les coupons que tu as. Car il y a une erreur sur le numéro. Tu m'étonnes qu'il y ait une erreur. Alors, je lui réponds ceci. Il y a un client du bureau de Tabard qui m'a dit que je me suis fait arnaquer par le vendeur de la boutique. Il ne m'a pas donné les coupons. J'attends la police pour qu'il me donne les coupons. Ensuite, je t'envoie les photos. Je suis avec toi, Mireille. On va s'en sortir. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cette personne après ce dernier message. J'ai déjà eu quelques messages, en fait, de personnes qui me demandaient des conseils à savoir comment on fait pour savoir si c'est un vrai mail de quelqu'un. Il y a quelques temps, quelqu'un s'était fait passer pour moi sur Instagram. D'ailleurs, je vous ferai une petite parenthèse pour Instagram juste après. Alors, lorsque vous recevez un email, il faut que l'adresse du destinataire soit l'adresse du site internet. Exemple. Je vais vous montrer deux exemples. Exemple avec Free, par exemple. Si vous avez une adresse qui fait un nom avec un numéro, etc. C'est mort. Vous savez que c'est une arnaque. Pour que ce soit valable, il faut qu'il y ait l'adresse Gmail ou l'adresse internet de la personne avec point Free. Voilà. Ou point Lidl ou point Air France. C'est ça que vous pouvez reconnaître. Quand vous avez un nom dans le mail avec des numéros, des trucs, des machins et qui n'ont rien à voir avec l'adresse que vous devriez avoir si vous avez affaire à une escroquerie. Ensuite, quand on vous demande de l'argent, ben, n'envoyez pas. Je ne sais pas quoi. Si un ami à vous a besoin d'argent, il vous appelle, il vient vous voir et vous en discuter. Voilà. Maintenant, si vous voulez garder vos amis, je vais vous donner un dernier conseil. Ne prêtez pas d'argent aux amis. C'est le meilleur moyen de ne plus avoir d'amis. J'ai plus d'amis. J'ai prêté tellement d'argent que je me suis fâché avec tout le monde. Surtout avec la famille. J'avais envie de vous la raconter celle-là. Je l'ai trouvée sympa. Parce que là, je vous la fais comme ça. Mais quand cette petite histoire s'est passée, j'étais avec ma femme et ma fille et je leur racontais le truc. On était plié en cas d'en s'imaginer le type qui était en train de lire le message et en train de se dire Oh non ! J'avais un bon pigeon. Et le gars, il s'est fait arnaquer par le pluraliste. Ça devait être trop drôle. J'imagine sa tête. Bref. Je voulais aussi vous dire que j'ai arrêté Instagram. Et vous êtes quelques-uns qui m'avez demandé pourquoi j'ai arrêté Instagram. C'est parce que, en fait, je trouve cette application complètement nulle. Je suis désolé pour ceux qui aiment, mais elle ne me correspond pas. En fait, Instagram, pour qu'il y ait une interaction avec les gens, il faut raconter sa vie. C'est-à-dire, en gros, il faut filmer tout ce qu'on fait. Il faut mettre des photos, etc. Aujourd'hui, j'ai préféré ma chemise bleue plutôt que ma chemise verte. Vous en pensez quoi, les amis ? Et ça ne me correspond pas. Et aussi parce que sur Instagram... Et sur Instagram, du coup, il faut être tout le temps connecté. Et ça ne me correspond pas. Voilà. Donc, euh... J'aime bien raconter des anecdotes de la vie. Ça, j'aime bien. Mais passer mon temps à faire une photo... Un... Un... Et à me montrer et me mettre en avant. C'est pas mon truc. Du coup, j'ai préféré couper cette application qui, pour moi, était complètement inutile. Voilà. Euh... J'ai toujours la chaîne YouTube. Et ça me va très bien. Voilà. Je suis vraiment pas le genre à raconter des trucs qui servent à rien, quoi. Voilà. Euh... Donc, les amis, euh... Faites très attention quand vous recevez un email. Ou même, des fois, ça peut être un SMS. Ou on vous demande de cliquer. Ne cliquez jamais sur quoi que ce soit. Quand vous n'êtes pas sûr de la source. Que ce soit un SMS ou un mail. C'est le meilleur moyen de vous faire arnaquer. Qui a voulu arnaquer œil rouge ? Voilà. J'avais juste envie de vous raconter cette petite histoire. Parce que moi, j'ai bien rigolé. Et j'ai trouvé ça sympathique. Voilà. Merci pour tous ceux qui soutiennent la chaîne. Je vous rappelle que quand vous allez sur l'anglais soutenir la chaîne. Vous avez toutes les vidéos en avant-première. En général, 4, 5, 6 jours avant tout le monde. Ça dépend. Et vous avez aussi des bonus. Voilà. Donc, euh... Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Je vous kiffe. Et, euh... Merci aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. A bientôt les amis. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501